Paul Chemédé de Maisonneuve est né le 15 février 1612 dans la région de Champagne en France. Il est officier militaire lorsqu'il est choisi par la Société de Notre-Dame de Montréal pour fonder une colonie sur l'île de Montréal. Il sera alors nommé gouverneur. Il a 30 ans quand il arrive en Nouvelle-France, accompagné d'une quarantaine de colons. En 1642, Maisonneuve débarque sur l'île de Montréal et y fonde Ville-Marie. L'île est située au confluent de la rivière des Outaouais et du fleuve Saint-Laurent. La fondation de Ville-Marie a pour but de convertir les Amérindiens à la religion catholique. Maisonneuve fait ériger un petit fort au pied du Mont-Royal. Il fait venir des colons pour cultiver les sols fertiles des Bastards du Saint-Laurent. Le petit fort devient vite un poste de traite important. C'est à partir de cet endroit que les coureurs des bois partent vers la région des Grands Lacs, riches en fourrure. Paul Deschemédés de Maisonneuve travaille pendant plus de 20 ans au développement de la colonie, allant plusieurs reprises en France pour chercher de l'aide financière et matérielle, mais surtout pour recruter de nouveaux colons. Il y retourne définitivement en 1665, où il meurt, 11 ans plus tard, à l'âge de 57 ans. Le nom de Maisonneuve est encore très présent dans la vie des Montréalais d'aujourd'hui. En effet, un quartier, une rue, un marché, un hôpital et un collège portent ce nom.